Les mecs, c'est encore moi, est-ce que tu sais ce qu'on fait aujourd'hui ? Big up, big up, à toi soldat, big up, big up, à tous mes soldis ! Hum hum, je sais pas si ça rime et on s'en fout, c'était juste pour le freestyle ! Comme d'hab, tu me connais, tu me connais en bas ! Big up, big up, vas-y moi là je m'impose me ! Ouais, les mecs, aujourd'hui on fait un tuto, 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 setup encore une fois ! Mirage, je vous ai fait le setup Virtus.pro, là je vais vous faire le setup SK, SK, SK Gaming, les brésiliens, d'accord ? Coldzera, Fallen, tout ça, tout ça ! Donc c'est un peu le même principe, donc c'est un setup complet, que ce soit en CT, donc sur le A ou sur le B, et je vais vous le présenter tout de suite ! Donc vous êtes en début de round, comme vous voulez, donc 2-1-2, d'accord ? 2 B, donc un corniche, un appart B, un window, à la WAP, etc. qui pique, blablabla, il se fait smoker, blablabla, il est obligé de reculer, le setup c'est quoi ? Il ne faut pas qu'il reste ici, parce que si il prend une CPL, il va prendre smoke ici, smoke ici, il ne servira à rien, s'il est là, il peut se faire booster ici, et des mecs là, et c'est des combats contacts, etc. Il y a des revenge, si les mecs sont plusieurs, il est un peu dans la merde rapidement, vous le savez très bien, et de toute façon il peut se faire smoker la gueule et il est inefficace dans tous les cas. Donc, là, la WAP va tourner en B, ok ? La WAP va tourner du B, il va venir là, et il va prendre la visu fenêtre, donc que ce soit là, que ce soit ici, que ce soit, allez même ici, que ce soit ici, on s'en fout, il prend la fenêtre, d'accord ? Il prend le B. Et le deuxième qui est en B, le fixe B, il est boosté sur le BP, comme ça, caché, il est forest, caché, il est QBP caché, voilà, il joue QBP caché, il attend, il est caché quelque part, il est carré, ou alors sous la fenêtre, je trouve ça aussi très fort sous la fenêtre, parce que quand les gens sautent maintenant, ils sautent tout le temps sous la fenêtre, il y a très peu de gens qui continuent d'aller sur le balcon, voilà. Le mec qui était corne, son job, c'est de s'infiltrer P2, d'accord ? Et de garder, et de garder maintenant que cette information, donc il ne faut pas que ça passe Kitchen, sur le setup VP, c'était 3A, 3A2B, sur le setup SK, on va dire c'est 3B2A, donc avant on avait un mec jungle plutôt qu'il prenait l'info sur la Kitchen, là on a un mec ici, qui prend que la visue cassée ici, et de temps en temps, il prend la visue cassée ici, pas de ligne ouverte comme ça, d'accord ? Pas de ligne ouverte, d'accord ? Des lignes fermées, d'accord ? On veut que le mec se sente en sécurité, c'est un piège, d'accord ? Donc le mec, quand il se fait booster, il est là, il check, il ne voit rien, il ne voit rien, il ne voit rien, là il fait ça, et là tu le tues. Et c'est à ce moment-là que tu le tues, d'accord ? Il faut qu'il tombe dans le piège, ok ? Comme pareil pour la jungle, si les mecs se sont infiltrés connecteur et tout, ce qui est fort probable, parce que vous allez voir le setup en A, c'est à ce moment-là, quand il doit check là, 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 quand il doit check tout, que tu vas le tuer. Donc il faut que ce soit une ligne, une ligne comme ça, d'accord ? Vraiment. Voilà pour le B, et pour le A, donc on ne se montre pas du connector, donc le but c'est par exemple accroupi, ligne là, et un sandwich vraiment caché de ouf et qui prend le DF comme ça, d'accord ? Si les mecs s'infiltrent, ils vont faire ça, 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 ils ne voient personne, ils ne voient personne, là, il doit un peu tout check, etc., ils ne voient toujours personne, là, il fait ça, il fait ça, il fait ça, hop, là, il va mourir s'il fait ça. S'il va dans l'autre sens, donc il fait ça, là, il monte, il va checker ici, et c'est à ce moment-là que vous le voyez, là, vous allez le tuer, parce que quand il monte, il est obligé de checker le BP, etc., il ne va jamais faire ça, on le sait très bien. Donc un sandwich comme ça ici, un sur le BP, ou alors un Taz ici, ligne cassée sur la jungle comme ça, et de temps en temps, on prend de la hauteur, c'est pareil, il va décaler le BP, c'est à ce moment-là que vous allez le tuer. Et s'il s'infiltre jungle comme ça, il va checker BP, checker BP, checker BP, et là, à ce moment-là, il est obligé de se retourner pour checker la jungle, et c'est là que vous êtes Taz en ligne cassée sur lui. Ouais, comme ça. Voilà. Donc le setup, voilà, en A, donc un BP, ou un get right, un Taz, vous avez compris le principe, c'est 1 sur la ligne hauteur, donc que ce soit là, ou là, ou porte, regardez. Donc là, je ne suis pas vu de l'EDF, et je ne suis pas vu de la jungle, où à ce moment-là, mon pote, là, et là, on n'a que des lignes cassées partout sur la map, et voilà le setup. Que ce soit dans A, vous avez compris les objectifs, d'accord, les objectifs, c'est de ne pas se montrer de la jungle et du connector, et d'avoir des lignes cassées sur la hauteur, et de ne pas se faire montrer surtout de l'EDF. Voilà. Donc voilà le setup. Setup SK, très fort à faire une fois de temps en temps, pas tout le temps non plus, parce que c'est très passif, vous pouvez voir que c'est très passif. On n'a aucune information sur la map, etc., et on reste quand même décousu. Si les mecs sortent à 5 connectors, ils sortent à 5, et s'ils le savent, ils vont sortir à 5 ans A, et puis c'est tout, quoi. Et vous allez vous baiser. Le truc, c'est qu'une fois qu'ils ont pris le mid, etc., vous savez que c'est un peu décousu. Il y en a qui sont APARTA, il y en a qui sont PANTA, il y en a qui sont mid, etc. C'est bien de call ce setup en fin de round, ou ce genre de choses, donc que ce soit ce setup, le setup VP, etc., c'est le même principe, si vous avez compris l'aspect général, en tout cas, du setup, des deux setups. Donc voilà. Merci aux cafardinos de me suivre. N'oubliez pas, 35 000 abonnés, le giveaway. Je vous embrasse tous. Merci à tous ceux qui me soutiennent, les retweets, tout ça, tout ça, et les pouces bleus. Ciao tout le monde, je vous embrasse.